J'aimais bien, j'aimais bien ce perso. On va parler de la com' de Louis Sénariquet qui a parlé, qui a dit des choses pour une fois. Il dit des choses ? Il a fait les affaires du Paris Saint-Germain qui s'est donc emparé de la place de leader pour la toute première fois de la saison à la faveur d'un succès à Reims 3-0 dont vous parliez tout à l'heure. L'or, pas très convaincant, trois buts de Mbappé qui s'attendait peut-être à être félicité par son entraîneur Louis Sénariquet. Eh bien pas du tout. Et si me demandes pour Kylian, en quant à les goles, je n'ai rien à dire, parce que tous nous connaissons à Kylian. Mais pour moi, je crois que Kylian peut faire un match beaucoup mieux que celui-ci. Nous avons besoin de un Kylian qui meure encore, je crois qu'il peut meure, je crois qu'il peut meure, je crois qu'il a beaucoup de marge de meure et il n'y a pas de doute que c'est un joueur top mondial, mais c'est un peu notre objectif. Non nous conformer et chercher que Kylian soit le meilleur joueur et qu'il participe plus dans de nombreuses actions du jeu. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il dit, vous me posez la question sur Mbappé, en fait c'est lui qui s'est un peu auto-saisi de la question, il avait envie de passer ce message. A votre avis, pourquoi il passe ce message à ce moment-là, Robert ? Parce qu'il veut jouer avec vous, les journalistes. Non, je ne crois pas, ce n'est pas trop son truc. Si, 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 c'est un joueur. Si vous lui dites blanc, il va dire noir et vice-versa. Oui, mais là c'est différent, il y a quand même un vrai message. Non, je pense que tout est calculé déjà. C'est le grand classique, quand l'entrepreneur pense qu'il y a un risque que ses joueurs vont s'endormir, il est pique. S'il avait un vrai message à faire passer, c'est après le match qu'il a fait à la Coupe d'Europe, c'est pas le faire jouer hier soir. Oui. Il vaut mieux les actes que les paroles. C'est vrai qu'il a fait un vrai message à faire passer. Là, le message qu'il fait passer là, il ne veut rien dire, c'est des conneries. En plus, je vais te mettre à dos Kylian, je dirais que c'est une grosse connerie. C'est peut-être aussi un message qu'il fait passer à quelques jours de retard par rapport à son match de mardi. Après, si on regarde depuis le début de la saison, il est souvent à contre-courant. Après Newcastle, il a dit que tout allait bien, qu'il était satisfait. Après Milan cette semaine, il a aussi dit qu'il était satisfait. Et quand il y a un résultat positif, là, il est très exigeant. Ça, je suis d'accord. En fait, il est en train de dissocier. Il est en train de dissocier. Le Mbappé qui a le ballon, le Mbappé qui n'a pas le ballon. C'est ce qu'il veut nous expliquer. C'est un peu ça ce qu'il veut nous dire. En fait, il est en train de passer des messages qu'il veut passer depuis un moment, parce qu'il voit que son équipe, elle ne joue pas comme il veut. C'est un peu… Mais alors, j'espère qu'il a dit à Mbappé avant de le dire à la main aux médias. J'espère pour lui, mais c'est vrai que je suis d'accord. C'est un provocateur avec les médias. On sait qu'il y a quelque chose chez lui qui est… C'est un truc de fou. Quand on regarde, il n'y a pas de logique entre le match qui vient d'arriver et la com' qu'il fait derrière ces matchs. Mais je ressens quand même la frustration d'un coach qui voit sur le terrain l'opposé de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'hier à Reims, c'est un match de deux joueurs. Mbappé et Donnarumma. S'il n'y a pas ces deux joueurs, le match, il est perdu. Et Reims, ça fait plus de jeux collectifs que Paris. Donc du coup, il doit se dire, non mais attends, moi je suis venu là pour faire un jeu léché avec 70% de possession, 80% et marqué sur des actions collectives. Et je me retrouve à marquer parce qu'il y a Mbappé dans mon équipe. Il peut se permettre ça parce qu'il a un statut. Je pense que si Christophe Geltier avait fait cette sortie… Mais ça s'y prend un risque. Est-ce que ce n'est pas caché ses faiblesses à lui, Enrique ? En parlant des autres, qu'il parle d'abord de lui, on a parlé d'Mbappé. Enfin moi je trouve, sa sortie qui sort… Donc c'est risqué pour ceux qui prennent un risque là ? Ah bien sûr qu'il prenne un risque. Avec le caractère d'Mbappé, il marque un triné. Après Kylian Mbappé, avant que Louis-Henriquet passe en conférence de presse, a dit « Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir retrouvé des sensations dans le jeu plutôt que les buts. » Et Louis-Henriquet va à l'encontre de tout ça. Il reproche quoi concrètement ? Il était même allé plus loin dans sa déclat. Il avait dit « Je suis capable de marquer des buts ». Ça c'est Mbappé qui parle ? Exactement. Sans que l'équipe joue bien. Et il a admis que ce n'était pas top. Mais il préférait que l'équipe joue bien. Donc en plus, il allait dans le sens de Louis-Henriquet. Mais là, ce qu'il dit finalement, c'est qu'il n'y a pas que les stats qui comptent et qu'il est un peu l'arbre qui cache la forêt et qui voudrait une équipe meilleure en fait, le Sénriquet. Oui, c'est sûr. Après, collectivement, c'est toujours un peu compliqué pour le PSG. Il y a des matchs de Ligue des Champions qui se sont très bien passés. Celui de Montpellier était abouti, c'est vrai. Maintenant, dès qu'il joue à l'extérieur, on sent que collectivement, c'est effroyable. Hier, jusqu'au deuxième but du Paris Saint-Germain, ça a été très très compliqué. Donc je pense qu'évidemment, il y a une frustration chez lui qu'il a exprimé comme ça. Est-ce que c'était le moment ? Je ne pense pas. Parce qu'à chaque fois, franchement, on se dit qu'il se pose dans son vestiaire et il se dit « qu'est-ce que les gens vont penser ? Je vais dire le contraire ». Il y a un enseignement intéressant quand même sur le match d'hier. C'est qu'à la mi-temps, il a passé pour la deuxième période Ligue en faux numéro 9. Et si on regarde cette saison les stats, les matchs où Mbappé a touché le plus de ballons dans la surface adverse, c'est lorsqu'il y avait soit Asensio au numéro 9, soit Leaf au numéro 9. Ça peut être aussi un enseignement pour les prochaines semaines pour rendre Kylian Mbappé plus influent que mardi à Milan. On va se quitter en beauté, les amis, avec des buts de week-end inscrits un petit peu partout en Europe, notamment ceux d'Harry Kane, qui n'arrête pas avec le Bayern. C'est plein d'efforts. Aurélien Michon, franchement. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet prend un risque en critiquant Kylian Mbappé ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Lucien Riquet. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'évite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Lucien Riquet, après le match face à Rems, je rappelle que le PSG a battu Rems 3 buts à 0. Après, dans ce match, Lucien Riquet a estimé que Kylian Mbappé n'a pas fait un bon match, qu'il peut faire mieux, qu'il peut progresser davantage. Et on parlait quand même d'un joueur qui a mis un triplet. Kylian a mis un triplet face à Rems. Si on s'arrête sur le plan comptable, c'est une très bonne affaire de la part de Kylian. On est d'accord. Mais je trouve que pour Lucien Riquet, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et beaucoup estiment que cette sortie peut lui causer des problèmes avec Kylian. Ça peut créer des polémiques entre Kylian et lui. Du coup, donc, est-ce que cette sortie est maladroite de la part de Lucien Riquet ? Moi, je pense que Lucien Riquet, c'est un entraîneur très intelligent dans la communication. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Après la défaite face au Milan, c'est pourquoi il n'a pas critiqué Kylian, à votre avis ? Pourquoi il n'a pas critiqué Kylian ? Parce qu'il est très malin. Il est très, très malin. C'est plus facile de critiquer un joueur qui a fait un bon match que de le critiquer lorsqu'il a fait un mauvais match. Surtout un joueur à fort caractère comme Kylian, qui est un négocié du marçonnier. C'est plus facile de le critiquer lorsqu'il a fait un bon match. Lucien Riquet est trop intelligent dans sa communication. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Beaucoup critiquent Lucien Riquet. Parfois, à juste titre, qu'il n'aime pas parler. Parce que lorsque tu es au PAG, et c'est Thomas Trupule, le disait, lorsque tu coches un grand club, tu dois faire la politique. Tu dois faire la politique. Tu ne dois pas toujours dire ce que tu penses. Tu ne dois pas toujours dire ce que tu penses. Parce que lorsque tu dis ce que tu penses, lorsque tu dis tout ce que tu penses, parfois, on amplifie ça. Parfois, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et Lucien Riquet l'a bien compris. Lucien Riquet, c'est un entraîneur que lorsque tout le monde dit que son équipe a fait un bon match, lui dit le contraire. Il prend tout le monde à contre-pied. Il prend tout le monde à contre-pied. C'est comme ça qu'il est. Et je pense que c'est un entraîneur qui n'aime pas se justifier. Lorsqu'on lui pose souvent des questions, pourquoi tu n'as pas mis tel joueur à la place de tel joueur, il dit, c'est mon entraîneur. J'assume le choix. C'est moi qui fais le choix. Et moi, j'aime ce sujet d'entraîneur personnellement. J'aime ce sujet d'entraîneur. C'est un entraîneur avec un faux caractère. C'est ça qui a manqué à Christophe Gatti. Christophe Gatti était trop tendre, notamment avec les médias. Gatti était trop tendre avec les médias. Il disait tout aux médias. Il était trop prouvé aux médias. Il était trop passif. Il l'assiste devant les médias. Et lorsque tu es l'assiste devant les médias, tu te fais battre. On fait les émissions sur toi. On écrit sur toi des journaux à gauche, à droite et tout. Bref, tu fais la une des journaux tous les jours parce que tu donnes un manjeu aux journalistes. Tu leur donnes le bâton pour te battre. Et Lucie Enrique, il sait quand parler. Moi, je pense que sa sortie, qu'il a fait ses clients, ça ne sera pas préjudiciable. Parce qu'un peu plus tôt, client a dit qu'il préfère ne pas trop marquer des buts, mais être étu dans le jeu, que de marquer beaucoup de buts et être moins étu dans le jeu. Lui-même, il a dit. Donc, la sortie de Lucie Enrique et celle de Klyan, c'est un accord. Moi, je ne vois même pas là où il y a le problème. Moi, je ne vois même pas là où il y a le problème. Donc, moi, je pense que cette sortie ne va pas créer la guerre entre eux. Klyan Mbappé et Lucie Enrique viennent au contraire. Parce que Lucie Enrique est trop intelligent dans sa communication. Il sait bien que Klyan a fait un triplé sur le moment de l'audit. Il ne pouvait pas faire l'erreur de l'audit face au milan. Après la défaite face au milan, il savait que c'était le moment opportun pour l'audit. Donc, pour moi, Lucie Enrique, on l'objetit parfois à juste titre qu'il n'aime pas parler, mais lorsque tu parles, malheureusement, les médias amplifient tes propos. Partage-moi tout le ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification. Vous n'y remarquez aux prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.